Très chers téléspectateurs, que la paix soit sur vous aujourd'hui. Entre nous, dans cette émission, nous avons Brahim Ichou. Sama alaikum. Comment tu vas ? Ça va et toi ? On a un invité, un invité surprise, le grand, le fameux Sébastien Réa. On est obligé d'inviter des blancs. Toujours, il y a un quota à respecter. Sinon on n'est pas crédible. Sinon on va dire que c'est des islamistes qui parlent entre eux. On s'est dit qu'on va inviter Sébastien Réa. Sébastien, comment vas-tu ? Sama alaikum, très bien. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir, un blanc qui nous dit sama alaikum. Alexandre n'a pas l'habitude. Non, au moins il prend l'initiative. Exactement. Alexandre, il attend toujours qu'il reçoive d'abord le salam, après qu'il dise sama alaikum. Merci Sébastien d'être avec nous. Merci à vous. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que les jeux vidéo sont une bonne chose ? Déjà, est-ce que vous étiez des grands joueurs ? Toi Sébastien, je connais à peu près tes réponses. Mbraïm ? Très grand joueur. C'est vrai ? Très, très grand joueur. Tu jouais à quoi ? C'était quoi tes jeux vidéo préférés ? Moi, j'étais beaucoup sur PC. J'étais beaucoup Counter-Strike. J'étais beaucoup World of Warcraft. J'ai même failli gâcher ma scolarité à cause de ce jeu-là. Et beaucoup de jeux de play, ouais. Il y a beaucoup de jeux de play. Les God of War, Uncharted. Est-ce que vous avez connu ? Alors, nous, on est tous des années 90. Ouais. D'accord. Ouais. On a tous connu PlayStation. Avant PlayStation, c'était... Il y avait beaucoup de jeux vidéo. Il y avait Nintendo. Il y avait la 64. Nintendo 64. Alors, Megadrive. Megadrive. Gamecube. Gamecube qui arrive entre-temps. C'est bien, ouais. Et dans tous ces jeux-là, il y avait souvent les jeux comme Mario. Après, ça commence à évoluer. On a vu l'évolution dans les jeux vidéo. Mario, c'est parti vraiment dans tous les sens. Bah, tu pars d'un Mario où c'est... Bon, après, tu avais tous les Mario Kart, etc. Mais tu pars d'un petit personnage dans un monde un peu foufou avec les étoiles, etc. Et au final, tu arrives à un jeu comme GTA où tu peux, contre ce que tu veux, taper qui tu veux, tirer sur tout le monde. GTA, c'est la révolution. Je ne sais pas si vous avez vu GTA 6. Le trailer ? Ouais. Ouais, c'est le trailer. C'est un truc qui est fou quand même. Non, elles sont partis loin. Mais ça fait peur pour la suite après. Mais moi, j'ai bien aimé parce qu'il y a un petit touch Vice City dedans. Et GTA Vice City, c'était le meilleur. Vice City Stories, là ? Ouais. Franchement, c'était le meilleur. Quand j'ai vu GTA 6, je me suis dit... Tu vas te mettre les gens qui préfèrent Saint-Landera Sado. Je vais me dire. Sébastien, toi. Moi, justement, j'ai gâché ma scolarité avec des jeux vidéo. Non, je vais vous arrêter là, non. Donc oui, comme un adolescent, on consomme énormément de jeux vidéo. Après, c'est justement une consommation. Donc, on commence à jouer, on découvre quelque chose. Et après, on continue. On essaye de voir un autre univers d'un autre jeu vidéo. Et après, ça part de Marie, quoi. On a toute la commercialisation qu'il y a autour aussi. Mais t'as joué à quoi comme jeu vidéo, toi ? C'était quoi ton joueur, par exemple, préféré ? J'ai fait le PC, la PlayStation, la Nintendo. Alors, Counter-Strike, moi, j'ai connu aussi Counter-Strike. C'était vraiment le jeu de ouf. C'était incroyable. Récemment, j'ai eu même une story sur Instagram. Et j'ai vu un jeu. Et je ne m'en rappelais plus. Parce que je le jouais sur PC. Et j'ai demandé à mon frère. Il m'a dit que c'était Half-Life. Oui. Tu sais bien de ce jeu ? Oui, oui. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, mais il était trop bien ce jeu. Mais c'est de la même boîte, je crois. C'est Val qui faisait les deux. Généralement, il y avait le truc qu'ils vendaient ensemble. Exactement. Il y avait un autre jeu, je jouais grave avec mes cousins, c'était Worms Armageddon. Les petits verres de terre. Les petits verres de terre, oui. Ça aussi, c'était vraiment bien. On notait plus... C'était beaucoup play. Il y avait beaucoup 007, Max Payne, tous ces genres de jeux-là. Max Payne aussi. Que tu pouvais mettre en ralenti et tout. Il était vraiment bien. Il était vraiment bien. Mais pour revenir à un autre sujet, alors on n'est pas venu simplement pour parler des jeux vidéo, c'est évident. Est-ce que ça vous a apporté du bien, les jeux vidéo ? Est-ce que ça a été un mal pour vous ? Je vais le dire ici, vous avez des enfants, par exemple. Est-ce que c'est une chose que vous feriez avec vos enfants ? Pour commencer, Sébastien. Alors, les jeux vidéo, moi, je trouve ça assez pédagogique dans certains aspects. On peut apprendre des choses. Par exemple, il y avait un jeu sur PC sur lequel je jouais, c'était Dofus. Donc, tu pouvais apprendre toutes les... Tu pouvais être un paysan, apprendre tous les types de céréales qui existaient, tous les minéraux, etc. Donc, je trouve que dans le jeu vidéo, il y a quand même un aspect pédagogique. Il y a plein de simulations, comment conduire un avion, comment conduire un bus. Il y a même des compétitions e-sport sur... C'est pas cultivé, c'est comment... Éduquer ? Non, 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 sur l'agriculture. Ah, d'accord. C'est cultivé, oui. Ouais, donc tu dois acheter ton tracteur. T'as les vrais prix, t'as les vraies marques et tout ça. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Tu dois acheter ton tracteur. Ils font sur plein de choses. Ouais, voilà. Donc, il y a quand même un aspect pédagogique sur plein de choses. Je crois même, il y a des études qui ont été faites sur des enfants qui ont des problèmes. On les met des fois face à certains jeux vidéo. Il y avait Mario qui était dans cette étude-là. Et l'enfant, justement, pouvait faire des progrès à travers une pédagogie du jeu vidéo. Mais justement, est-ce que c'est pas trop aussi ? Parce que ça, c'est bien dans les débuts, j'ai envie de te dire. Après, petit à petit, les gens, quand ils se mettent dedans, tout à l'heure, tu le disais, tu vois, des fois, on va trop dans certaines profondeurs. Moi, je connais les gens, vraiment les geeks, qu'on appelle vraiment les geeks. C'est des gens... Moi, j'en étais un, moi. T'en étais un ? Oui, j'en étais un. Mais moi, les jeunes d'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de phénomènes, ceux qui restent beaucoup chez eux, qui ne travaillent pas, qui jouent aux jeux vidéo, qui peuvent piquer des crises parce que tu ne leur as pas les... La différence, c'est que maintenant, il y a tout le phénomène de YouTube, Twitch, le fait de se filmer en train de jouer. Ils se disent, j'ai un ordinateur chez moi, je sais jouer, je vais ramener des gens, je peux gagner ma vie en faisant ce genre de choses. Donc là, déjà, on a commencé à basculer. Et en plus, les Twitch, je ne fais pas une ou deux heures de Twitch, de live sur Twitch. C'est vraiment, ça dure des 5 heures, des 6 heures, etc. Donc là, il y a une bascule un peu... Je ne vais pas dire grave, mais ça va un peu trop loin. Tu vas te mettre tous les gens de Twitch. Non, parce que moi, ça m'arrive. C'est devenu un métier. Ils ont commercialisé le jeu, en fait, les joueurs. C'est ça. C'est ça. Mais en fait, le problème, ce n'est même pas en soi Twitch. Les gens qui ont fait ça, ils ont une structure, ils ont même une équipe, etc. Mais c'est tous les jeunes qui veulent se lancer derrière. Il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de gens pour les protéger réellement. C'est vrai. Moi, ma mère, elle ne connaissait pas vraiment. Elle m'a acheté un ordinateur, elle m'a laissé dessus. Je pouvais rester des 5, 6 heures et ça ne va pas... Donc quand les personnes commencent à se lancer dessus, ils ont cette envie de vouloir ramener beaucoup de monde et ça se lance dans des jeux pendant des 5 heures, 6 heures, 7 heures. Et après, tu as toute la panoplie de jeux et malheureusement, des fois, on sait que ce n'est pas vraiment bon. Surtout que ce que tu es en train de dire, parce que je suis dans ce que tu es en train de dire, c'est que, par exemple, si tu prends l'exemple même des films et tout ça, de la télé et tout ça, à l'époque, dans notre génération, quand on voulait regarder, par exemple, une série qui commençait à 20 heures à la télé, on rentrait chez nous pour regarder à 20 heures parce que sinon, on ne pouvait pas avoir de rediffusion, etc. C'est un peu aussi l'aspect des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'à l'époque, on rentrait chez nous, on jouait, mais aujourd'hui, tu peux jouer partout. Sur ton téléphone, tu peux jouer. Les jeux sont gratuits. Les jeux sont gratuits, voilà, exactement. Ils développent tout ce qui est accessoire pour faire une rentabilité. Exactement. Ils ont créé des PSP, ils ont créé des Switch, ils ont créé tout ça, justement pour que... J'ai l'impression que c'est partout. Ce n'est plus comme avant. Avant, tu avais quand même une certaine, tu rentrais chez toi, tu faisais tes devoirs, ta mère, elle te disait, je fais tes devoirs, après tu pourras jouer aux jeux vidéo. Alors que ma soeur, elle le fait. Ce qui est bien, c'est que ma soeur, elle le fait avec son neveu. Elle arrive à le gérer, à le cadrer, mais c'est quand même très compliqué. Mon neveu, si tu le laisses pendant toute la journée en train de jouer, il va le jouer toute la journée. En fait, avec toute notre technologie, c'est devenu tellement accessible facilement que c'est dur aussi à encadrer. Ça veut dire, là, les jeux sont gratuits, ils sont accessibles sur n'importe quel support. Donc, c'est beaucoup plus facile de consommer aussi. Donc, tout ça, c'est un univers. Voilà, ils ne font pas ça pour le plaisir. Derrière, il y a une sorte de rentabilité à avoir. Est-ce que ça va plaire ? Il y a des choix stratégiques, des choix de normes. Par exemple, si c'est un jeu vidéo sur telle et telle chose, est-ce que ça va amener une clientèle ou autre ? Derrière, il y a tout un monde derrière. Ils ont mis la famille maintenant dans les jeux vidéo. Avant, c'était vrai, c'était nous, on pouvait jouer et on laissait, enfin, la famille faisait autre chose à côté. Maintenant, on a tous les Mario Party, toutes ces choses-là où même la maman peut jouer, on voit dans les pubs, la grand-mère, elle peut venir jouer, le papa venir jouer. Ça, c'est marketing. C'est une stratégie marketing. Il y en a un, il va être plus sur des jeux vidéo pour adultes, entre guillemets. D'autres, ils vont être plus sur un marketing au niveau des jeux familiaux. Puis après, il n'y a pas de limite aussi, tu vois, j'ai envie de te dire, GTA, moi, quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune, j'y jouais aussi, tu vois, alors qu'il y a écrit dessus, moins de 16 ans, moins de, je ne sais pas, mais quand même, on y joue quand même, tu vois. On n'a jamais fait vraiment attention à... Ah oui, mais c'est ça, j'ai envie de te dire, c'est ça qui est un peu dangereux, tu vois. Par exemple, je te prends l'exemple, encore une fois, de ma sœur, que mon neveu, je lui ai acheté une PS4, tu vois, il commence à jouer et tout, et je lui ai acheté Spider-Man, tu vois. Mais Spider-Man, il y a des trucs, des fois, il défonce des gars et tout, alors ma sœur, elle dit non, non, tu ne joues pas à ça parce qu'il est en train de frapper des gens et tout, c'est dangereux. Je ne sais pas si ça a un effet psychologique sur ça. Moi, personnellement, GTA, ça n'a pas... Je ne suis pas allé dans la rue, je n'ai pas écrasé des gens, tu vois. Mais il y en a qui l'ont fait, justement. Il y en a qui l'ont fait, pour certaines personnes, malheureusement, ça touche. Il y a vraiment des jeux qui sont très gores. Je pense à Mortal Kombat. Oui. Mais Mortal Kombat, les derniers qui sont sortis, mon pote, laisse tomber. Je ne mets pas mon neveu devant ça. C'est incroyable. J'ai une question à vous poser, vous qui avez des enfants, un fils, toi aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font carrière dans les jeux. Des gens qui font des tournois, il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui, même sur Twitch, on ne l'a pas vu. Mais en tout cas, c'est vraiment une carrière. Il y a des gens qui sont forts et qui peuvent faire carrière dedans. Je vais prendre l'exemple de mon cousin. J'ai un cousin qui jouait à Counter-Strike, d'ailleurs, et qui était parmi les 100 premiers meilleurs au monde. D'accord. Et qui a été invité, même, à des tournois, etc. Il a refusé, je ne sais pas pour quelle raison. Mais vous, si vos enfants voulaient faire carrière dans un jeu vidéo en particulier, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous vous accepteriez est-ce que vous serez un peu réticent ? À titre personnel, moi, j'ai ma réponse, mais j'aimerais savoir parce que je n'ai pas d'enfant. Encore. Je t'en prie. Merci. Moi, je serais un peu réticent parce que j'aurais peut-être préféré qu'il fasse une carrière dans autre chose, quelque chose peut-être qui peut apporter plus à la société, quelque chose qui peut apporter plus aussi pour lui-même. donc, je serais un peu réticent quand même. C'est comme la dernière fois, il avait dit que les gens doivent être utiles à la société. Donc, tu penses que ce n'est pas vraiment utile de jouer aux jeux vidéo, de faire carrière dedans. Après, c'est vrai, ce n'est pas vraiment... On est dans du divertissement, ça peut divertir, mais moi, j'aurais préféré qu'il ait une carrière dans quelque chose un peu plus utile. D'accord. Et si c'était... On va te laisser le temps de réfléchir, ne t'inquiète pas. Si c'était quelqu'un qui était graphiste et qui travaillait pour une agence qui, elle, crée des jeux vidéo. Parce que tu as dit que c'était pédagogique aussi. Oui, c'est pédagogique aussi. Après, si il est graphiste, ce n'est pas forcément que dans le jeu vidéo. Il peut subvenir à ses besoins dans une société qui crée du jeu vidéo, mais son domaine de compétence, c'est graphiste. Il peut élargir son domaine de compétence dans d'autres choses. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je le laisserai. C'est vrai ? Oui. Je pense que j'essaierai de trouver un juste équilibre entre... Fais quand même un peu des études et quand il y a des petits moments, etc. Après, je serai sûrement avec lui pour savoir quel genre de jeu ou qu'est-ce qu'il fait réellement dans certains lives peut-être, etc. Mais oui, je pense que je le laisserai. Déjà, moi, c'est un truc que là, avec le recul, je me dis, purée, avec tout le temps que j'ai passé sur l'ordinateur, si on avait mis de la caméra à ce moment-là, j'aurais aimé pouvoir faire ça. C'est vrai. Mais je me dis, franchement, je le laisserai. Après, ça dépendra de lui un peu de la limite. J'ai envie de dire, il y a souvent des parents qui disent, OK, je te laisse avoir le bac et après, une fois que tu es le bac, on va passer par plusieurs stades voir si ça marche et après, petit à petit. Donc, il y a cet équilibre-là à trouver. Mais derrière, je pense qu'il peut apporter aussi quelque chose parce qu'on les voit maintenant ceux qui font beaucoup de live, ceux qui commencent à être connus, ils apportent quelque chose, ils arrivent à faire autre chose. Il y a des gens qui passent du temps à les regarder mais ça crée une interaction. Ça crée, les gens, ils ont besoin d'un peu de s'évader l'esprit, parler dans un truc comme ça. Donc, il y a quand même ce petit truc-là tant que ça ne va pas dans l'extrême. Mais moi, non, ça ne me dérangerait pas. Mais c'est extrêmement compétitif aussi. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui sont dedans, eux-mêmes qui font carrière, pour eux, c'est incroyablement important. Mais la carrière, elle est courte aussi. Ouais. Ouais. Je n'ai pas le souvenir qu'un gars de plus de 30 ans, peut-être, qui fasse encore des compétitions avec les jeunes, ils ont entre 16 et 25 ans, ils sont très très vifs. Donc, c'est des carrières très courtes. Donc, derrière, il faut trouver quelque chose après pour se remettre dans le truc. Généralement, il reste dans le milieu en tant que commentateur ou coach ou d'autres choses. Il reste quand même dans ce milieu-là parce que d'un côté, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre ? Puis, c'est aussi un réseau. Ils sont dans le réseau, autant en profiter et rester dedans. En fait, l'envie, elle change. En fait, je me dis, je ne peux pas lui interdire quelque chose et après, il vit avec une frustration derrière. Je préfère qu'il tente que moi, je sois derrière avec lui-même quitte à le soutenir dans ce truc-là. S'il se casse la gueule dedans, bah tant pis, au moins, tu auras tenté le truc, qu'il n'y a pas de regret à voir. Ou tant mieux. Mais au moins, tu vas te trouver quelque chose qui va te plaire derrière. Mais si tu réussis, au moins, tu l'auras tenté et derrière, on essaie de trouver un équilibre au cas où, si ça ne marche pas, peut-être que tu aurais quelque chose derrière, etc. Mais pas qu'il vit avec une frustration de j'aurais pu, comme moi, je me dis, j'aurais pu le faire. Mais si c'est le cas inverse, si c'est une frustration et qu'il se dit plus tard, ah bah, j'aurais dû peut-être pas aller dans cette voie, ça peut être aussi une frustration dans l'autre sens. Ah, c'est une bonne question. Ouais. Parce que là, le fait qu'il se lance dans le milieu, ça ne veut pas dire forcément qu'il va réussir. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste, comme je disais, il faut juste trouver l'équilibre entre, ok, tu veux te lancer, d'abord, on essaie d'avoir un minimum, je ne sais pas, de diplôme, de choses d'apprentissage, d'éducation, pardon, etc. Tu te lances, derrière, tu continues quand même. On essaie de trouver les moments où tu peux faire des lives, comment ça peut faire, par exemple, si tu es un peu repéré, si tu es vraiment bon aussi dans ce domaine-là, il faut qu'il se rende compte que c'est soit vraiment bon ou pas bon, mais derrière, il y a quand même une continuité d'apprentissage et arriver à un moment donné où tu ne peux pas faire les deux. Il faudra choisir soit l'éducation, soit le e-sport, comme on l'appelle. Moi, ce qui me dérange, c'est un phénomène qui est assez commun chez les jeunes aujourd'hui. Ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'il y a une certaine visibilité que tu as avec Twitch, mais pour moi, c'est ça qui est dangereux. Ce n'est pas le jeu en soi, c'est-à-dire que tu peux jouer, tu peux faire carrière ou ce que tu veux, mais quelqu'un qui est trop visible à un certain âge, c'est très dangereux. Moi, je prends l'exemple de Twitch. On connaît le nombre de jeunes aujourd'hui qui se suicident à cause des commentaires qu'ils ont sur eux, sur le net, des commentaires négatifs. Parfois, ils n'arrivent pas à l'accepter parce que tu es très jeune et tu as un esprit assez naïf. Après, là, c'est plus sur les réseaux sociaux. On n'est plus trop sur le jeu vidéo parce qu'il y a des gens, ils vont s'exposer, ils ne sont pas dans le jeu vidéo, ils vont s'exposer dans les réseaux sociaux et avoir ce même genre de problème. Il y a eu ce problème. Mais ça veut dire que le jeu vidéo, pour eux, c'était juste un moyen de s'exposer. C'était pas le... Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je te dis que c'est devenu un monde commun. Avant, c'était réseaux sociaux. Maintenant, on en a fait jeux vidéo. On peut en faire un réseau social aussi. C'est ça qui est dangereux pour moi. Quand tu rentres dans ce monde-là avec une certaine performance, le problème, c'est que le regard des gens n'est pas du tout ce que tu crois. D'ailleurs, je me suis toujours demandé si je suis une personnalité publique. Imagine, je fais une dinguerie. Cette dinguerie, elle est reprise partout. Je suis un mème sur Internet, mais ta vie, elle est ruinée. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut faire attention. Et surtout, quand tu es jeune, parce qu'après, tu vas faire quoi ? Tu vas être moqué par tout le monde toute ta vie. Tu ne peux pas l'enlever des réseaux sociaux, ce genre de truc. Et moi, l'aspect des jeux vidéo, aujourd'hui, quand je parle des jeux vidéo aujourd'hui sur Twitch et tout ça, tout à l'heure, tu parlais de Twitch. Sur Twitch, il y a eu énormément de gens qui, je vais faire attention, mais qui ont eu des problèmes, tu vois, qui ont arrêté, qui ont fait des dépressions, il y en a qui se sont suicidés même pour les commentaires négatifs qu'ils avaient. Donc, on n'a pas forcément conscience de ça. C'est pour ça que nous, à la différence, notre époque par rapport à celle de nos parents, quand nous, on se lançait dans les jeux vidéo, mais encore, il n'y avait pas les réseaux sociaux, nos parents ne connaissaient pas. Nous, on connaît. C'est pour ça, je disais tout à l'heure, il va se lancer et il aura besoin d'un soutien pour que je sois là. Donc, ça ne me dérange pas pour l'aider à s'endurcir et vraiment faire la différence. Après, bien sûr, on ne peut pas le couver, je ne pourrais pas le couver toute sa vie, mais les premières démarches pour vraiment comprendre, etc., il faut que quelqu'un soit là pour vraiment lui apprendre. Si après, c'est vraiment trop dur pour lui, lui, il faut stopper. Moi, je suis d'accord partiellement parce que je me rappelle, nous, quand on était jeunes, et je pense que tu pourras t'identifier à ce genre de phénomène. Tu as eu tout aussi, d'ailleurs, c'est 93, frérot, Blan Bénil, Tremblay, je ne sais pas si tu étais où. Un bondi. Mais je m'en souviens que quand on était jeunes et quand on grandissait, tu avais les jeunes de quartier et puis tu avais les sportifs et puis tu avais les geeks aussi. Et les geeks et les sportifs, ils s'en sortaient. C'est-à-dire, ils n'étaient pas trop non plus mecs de quartier parce qu'ils avaient un délire à eux et ça permettait de les sauver un peu du monde de dehors. Voilà, exactement du monde de dehors. Mais justement, ce que tu es en train de dire, ça veut dire en fait que les gens, ils se sont réfugiés dans le jeu vidéo parce qu'ils n'affrontent pas. Je pense que dans la jeunesse, c'est très important. Je pense que c'est ça. Moi, je pense que dans la jeunesse, c'est important. Par exemple, mon neveu, j'ai dit à ma soeur qu'il inscrit dans un sport où je lui ramène des jeux vidéo pour ne pas qu'il sorte toujours parce que la fréquentation, c'est quelque chose de très difficile dans les quartiers. Je l'ai connu. J'ai l'impression que c'est aussi bien, c'est une bonne chose, c'est un support pour eux au lieu de rester dehors à traîner alors que bon, c'est vrai qu'il faut aussi être dehors, il faut faire du tout dehors mais dans les quartiers, c'est très compliqué. Vous en pensez quoi ? Mais ça peut être à double tranchant parce que le fait de se réfugier dans ça, après la personne, ça capte beaucoup d'attention quand même les jeux vidéo. Ça demande beaucoup d'énergie, de temps. Maintenant, les jeux vidéo, ils sont faits d'une certaine manière où ça te bouffe tout ton temps. C'est des films. Il y a des enfants qui sont à l'école qui ont des problèmes, des grandes difficultés à pouvoir se concentrer à l'école parce qu'ils sont tout le temps sur des tablettes, ils sont tout le temps sur des jeux vidéo. Je dis ça parce que ma femme, justement, elle est maîtresse dans une école pour la petite section, pour le CP, un premier cycle et elle rencontre des enfants qui ont de grandes difficultés parce qu'ils sont trop sur les jeux vidéo. Donc, ils ont du mal à rédiger, ils ont du mal à plein de choses. Est-ce que vous vous souvenez, c'est intéressant ce que tu dis, est-ce que vous vous souvenez, tu voulais dire... Oui, je voulais revenir mais aussi, dans ce truc-là, tu peux voir aussi le sens inverse. Par contre, moi, je vois que nous, du groupe de potes qu'on était sur l'ordinateur, la plupart, dont moi, on a quasiment tous fini dans l'informatique parce que même en plus des jeux vidéo, on apprenait, comme tu avais dit, il y a plein de jeux où on apprenait beaucoup de choses. Il y en a qui ont appris un peu plus sur le codage, il y en a qui ont appris un peu plus. On a pris goût vraiment à toute cette atmosphère-là. Maintenant, il y en a qui travaillent justement dans le jeu vidéo. Il y en a qui travaillent, j'ai un pote qui travaille dans les délires de Twitch, etc., mais derrière. Donc, on est quand même resté dans ce domaine-là et on a appris pas mal de choses et ça nous a permis aussi de réussir dans certains domaines. Donc, il y a un équilibre. Je suis d'accord avec ça. La plupart des jeunes qui sont dans les jeux vidéo finissent souvent en informatique ou dans ces trucs-là, dans le codage, etc. C'est vrai que c'est comme les gens qui sont sportifs, qui finissent dans des trucs de sport, par exemple, qui sont coachs ou autres. Tu vois ? Ceux qui ont fait STAPS. C'est ça ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas. C'est les études. Ils font tous STAPS pour devenir prof de sport. Ouais, ouais, exactement. Donc, c'est un peu le même monde. Ça, c'est vrai, ça. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous souvenez du moment ? Parce qu'aujourd'hui, alors, j'ai essayé de reprendre un peu les jeux vidéo de mon côté. Une fois que tu es marié, trentaine, tout ça, tu essayes de te remettre, tu achètes une Play 4, tu la mets. J'ai tenté un live Twitch, sur l'ordinateur. C'est tout. Après, j'ai dit, allez. Moi, j'ai essayé de jouer, tu vois, des jeux qui m'intéressaient. Mais, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce n'est plus la même chose qu'avant. Je ne sais pas si ça vous le fait. Ça dépend du jeu, moi. Hein ? Ça dépend du jeu. Il y a certains jeux... Avant Counter, je pouvais rester des heures. Là, j'ai resté il n'y a pas longtemps. Je fais une ou deux parties. Ça m'éclate, c'est drôle. Après, ça y est. Par contre, un God of War sur Play, je... normal. Je pouvais rester des heures dessus. Moi, un God of War, par exemple, je commence pour un certain moment. Ça y est, je me dis, je perds mon temps. Qu'est-ce que je fais là ? Tu vois ? Moi, c'est pareil. Si je vais commencer un jeu vidéo, je vais être tellement absorbé dans le truc que je vais négliger toutes mes responsabilités à côté. Même aujourd'hui ? Même aujourd'hui. Ça me... C'est vraiment ça. Ça te hape, en fait. Ça hape. C'est ça. Ça devient toxique aussi. Ça peut devenir toxique pour certains. Et en plus, les missions, elles sont tellement longues. Les maps, elles sont tellement grandes que des fois, tu te dis, vas-y, je vais juste faire une mission ou deux. Tu n'as même pas fait la moitié le temps de traverser un truc qui a déjà une heure qui est déjà passé. C'est vraiment... C'est une autre dimension, en fait, maintenant. Qu'est-ce que vous pensez du jeu, le dernier ? Comment il s'appelle le jeu vidéo où on joue en ligne ? Fortnite ? Ouais, Fortnite. Sans penser quoi ? Tous les enfants, ils sont sans ça. Quand je te dis les problèmes, les enfants, ils ont des problèmes à l'école, ils sont tous sur ça. Fortnite ? Ouais, c'est... Ouais, moi, j'ai ma cousine, j'ai une cousine en Allemagne. Alors là, je te parle de la même famille. C'est des cousins qui sont... C'est des gros geeks. Mon cousin, le premier et le plus grand, il est parmi les premiers sur Mortal Kombat au monde. Le mec, il est arrivé à un certain niveau. D'accord. Son frère, il était parmi son premier Counter-Strike. Sa sœur, sa petite sœur, elle est tellement... Elle est tellement forte sur Fortnite. La meuf, elle se fait menacer à l'école. Parce qu'elle est trop forte ? Par ses camarades, ouais, parce qu'elle est trop forte. Elle est... Tu vois ? Je sais que le problème avec Fortnite, c'est aussi que tu peux discuter avec les autres. Donc, c'est un peu un réseau, on va dire, de rencontres. Tu vois ? Non ? Vous n'avez jamais joué ? Moi, je n'ai pas joué Fortnite. Mais je ne peux pas aller jusque-là. J'ai testé 2-3 Battle Royale et je suis arrivé le premier. Je me suis dit, c'est trop simple en fait. J'arrêtais. Je me suis mis de côté. Ouais, par rapport à Counter, c'est trop simple. J'ai dit, allez... Ah, mais toi, tu es un geek en fait. Je te dis, je suis un vrai geek. ça n'a rien à voir. Ton fils, s'il joue à Fortnite, tu le laisserais ? Ouais. Ouais, ouais. Après, c'est un... Tu serais derrière quand même. Ouais, tu peux jouer tout seul. Après, si tout de suite, je l'entends parler au micro, etc., il y a d'autres personnes, on est obligé de savoir c'est qui. On reste des parents et tout. Voilà, c'est qui. Si c'est un copain d'école, vous jouez ensemble, il n'y a pas de souci. Après, s'il joue tout seul, non, ça ne me dérangerait pas. Mais il y a une limite de temps. Tu vois ? On ne va pas jouer 40 heures à ça pendant... Tu vas te faire une ou deux parties dessus. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais après, on essaie de faire un truc un peu plus... Parce que moi, je ne vois pas trop la différence. Par exemple, je te donne un exemple. Ma soeur, encore une fois, je reprends son exemple. J'ai parlé 5000 fois d'elle dans cette émission. Mais tu vois, elle va faire un truc, c'est qu'elle ne voudra pas trop que mon neveu joue aux jeux vidéo, mais elle va acheter des jeux de société qui vont faire qu'il va quand même jouer. Tu vois ? C'est quand même un jeu. Donc... Mais tu n'as pas le... L'aspect graphique et tout ça. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas l'image qui te... J'allais dire. Mais moi, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'un truc, moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que les enfants sont beaucoup plus futés aujourd'hui que notre époque où on avait des vieux jeux, tu vois. J'ai l'impression que mon neveu, il est beaucoup plus intelligent que moi, tu vois, à son âge. Je me dis, mais à son âge, j'étais teubé, je n'étais même pas conscient, tu vois. Par rapport à quoi ? Aux jeux vidéo, c'est ça ? Non, même... J'ai l'impression que les jeux vidéo ont joué, justement, à ce qu'ils soient beaucoup plus futés, malins, qu'ils réfléchissent beaucoup plus vite. Mais il y en a, ils ont fait une étude dessus et ça aide beaucoup. Ce n'est pas pour tout le monde sur tous les jeux, mais il y en a beaucoup qui te disent que, oui, les jeux vidéo, il y en a qui veulent même mettre ça à l'école, comme quoi sur les ordinateurs, les jeux vidéo poussent à développer des facultés sur ton cerveau qui te permettent d'apprendre mieux, etc. Mais après, comme il l'a dit, sa femme... Il y a une limite. Si on est tout le temps sur la télé, la tablette ou autre, ça va faire l'effet inverse. La personne, elle va avoir des pertes de concentration. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup au phénomène d'épilepsie aussi dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, si tu n'as pas mangé, si tu es trop à fond de l'eau dans un truc, tu peux faire des trucs, tu peux faire des crises d'épilepsie. Et ça, c'est dangereux, mais ça m'a rappelé un... Comment dire ça ? Ce n'était pas un discours, c'est un... Je ne sais pas comment on appelle ça, d'Idriss Aberkane sur la question des jeux vidéo. J'ai trouvé ça impressionnant où il parlait justement comment les jeux vidéo peuvent être pédagogues aussi, peuvent permettre de le faire, mais d'une certaine manière, il faudrait le contrôler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas contrôlé du tout. Non. C'est en fait des jeux vidéo à la va-vite. Et moi, j'ai même peur de l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, ce que nous, on faisait pour faire un jeu vidéo, ça coûtait des milliards d'euros. Pour faire un jeu vidéo, ça te prenait des 2-3 ans. Avec l'intelligence artificielle, tu peux faire des trucs en même pas une semaine, tu vois. Tu as plein de jeux qui arrivent tout le temps, tu as plein de nouveaux trucs qui arrivent tout le temps qui te... Tu vois, mais aujourd'hui, comment ça va se faire ? C'est-à-dire qu'il y aura des jeux vidéo à gogo, j'ai l'impression. Mais après, là, c'est un travail sur soi à faire. Sur soi et après, à dire aussi aux enfants. J'étais assise, vous allez y jouer ? Oui. Mais moi aussi. Il y a des chances, il y a beaucoup de chances que j'y joue. J'étais assise, je l'attends, je l'attends. Ma soeur, elle m'a dit on y joue. Mais après, comme là, on a une... Je ne sais pas, il y a une petite peur de qu'est-ce que ça va être en fait. J'ai peur qu'il pousse le truc un peu trop loin ou tu peux faire un peu trop de choses, un peu trop grave derrière mais j'attends de voir. Oui, ils veulent pousser ça à une sorte de réalisme beaucoup plus poussé que les précédents. D'ailleurs, le truc qu'on met, comment on appelle ça déjà ? Ah, le casque vert. Oui. La réalité virtuelle. La réalité virtuelle, voilà. Ça. Moi, j'ai testé. Moi aussi, j'ai testé. C'est pas mal. J'ai joué à Resident Evil. Ah oui, moi aussi. T'as aussi ? Ouais. J'ai joué deux minutes. C'est un truc de malin. J'ai entendu des pas à droite, à gauche, je dis allez hop, on retire. Alors moi, je suis allé jusqu'au bout et tout, ça fait flipper. Alors, on a à dire, ça fait vraiment peur. T'as l'impression que t'es dedans, tu vois. Ça, c'est grave quand même, ça fait peur. Mais il y en a beaucoup, tu vois, des grands-mères qui ont testé, elles font des crises et tout. Ouais, mais il y a un truc, je pensais à un épisode que j'ai vu de Black Mirror où justement, il parlait d'un mec qui mettait, il faisait un test sur des personnes où il mettait un casque et en fait, il pouvait même ressentir ce qu'il voyait. Ah si, ça avait duré des semaines, je trouve. Des semaines, exactement. Et à la fin, il meurt. Mais ça, maintenant, c'est possible. On y arrive petit à petit. C'est-à-dire que maintenant, tu pourras mettre un casque dans lequel ils vont te mettre des trucs pour tes... Les électrodes et tout. Voilà, exactement. Et tu pourras même ressentir les douleurs. Mais ils font trop loin là, les gars. Après, ça va partir, tu pourras ressentir les odeurs, tu pourras... C'est un truc dérable. Même là, ils ont fait avec les armes et tout. Je crois que tu peux même, il y en a certains, te placer. Tu es sur un petit truc ou une sorte de tapis, tu te déplaces et ça se déplace exactement pareil sur tout. mais là, ça va pousser le truc un peu trop loin et je pense qu'à un moment donné, si tu perds le contrôle de tout ça, là, ça peut devenir très grave. Mais tu vois, c'est ça qui est dangereux. Par exemple, là, toi, par exemple, tu dis que pour ton fils, tu pourrais le laisser faire, mais ton fils, quand il va grandir, ça va être ça qu'il va voir. Ça ne va pas être... Tu penses à ce point-là ? Je suis sûr. C'est comme si toi et moi, maintenant, quand il va grandir, c'est ce monde-là qu'il va voir. Oui, c'est tout ce qui est... Je ne sais pas si vous avez vu le film Ready Player One. Non. j'ai vu. C'est exactement ça. Regarde-le, c'est ouf. En fait, il te pousse à un certain moment de la société où même tu as des gens les plus pauvres qui vont se réfugier justement dans le jeu vidéo parce que c'est un autre monde et ils mettent le casque, ils ont une combinaison et ils se retrouvent dans un autre monde. C'est de nouveau, c'est un personnage, c'est une nouvelle identité. Ils sont plus importants dans ce monde-là et ça les valorise. Je me rappelle que Sam Altman, le créateur de ChatGPT, il a dit qu'il arrivera un monde où les gens seront dépassés par l'intelligence artificielle où tu auras une grande partie de la population qui ne saura pas quoi faire parce qu'elle n'est pas assez intelligente et il a proposé d'un revenu universel et des casques à réalité virtuelle pour qu'ils puissent vivre dedans. D'accord. Là, ça fait peur, là. Là, c'est ça qui fait peur. Là, ça fait peur. On est en train d'aller dans un autre monde. J'ai l'impression que les jeux vidéo, elles prennent plus de place aujourd'hui dans la société qu'avant. Après, c'est un outil. C'est la manière dont on l'utilise qui compte le plus. Ça reste un outil. Si on essaye de faire, je ne sais pas, un commerce du jeu vidéo, si notre intérêt, c'est faire de l'argent, les gens, ils vont développer ce côté-là. Si on est sur Twitch pour faire de l'argent, le jeu vidéo reste un outil. Notre intérêt, derrière, il est défini par qu'est-ce qu'on fait réellement. Par la fidélité. La peur, c'est que cet outil-là, justement, comme tu disais, ça devient une drogue. C'est que les gens vont se réfugier dedans et ça devient vraiment une drogue de je n'ai plus envie de rester dans la vie réelle. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense qu'on arrive bientôt à la limite. Je ne pense pas que ce soit encore vraiment... Moi, j'ai l'impression que c'est déjà le cas, mais que tout se fait de manière évolutive et qu'un jour, on arrivera à un certain domaine et on ne s'en rendra même pas con. On penserait que c'est tout à fait normal d'aller faire son shopping avec Sarah El. Il y a un clip que je regarde, il y a un clip qui est trop bien que j'aime trop. Je ne me rappelle plus de l'artiste, mais en tout cas, c'est un clip où un mec, il est à Londres, il pleut, il prend sa tasse de thé, il fait même froid. Et puis, tu as un mec qui lui ramène une commande Amazon, il lui donne un gros colis, il l'ouvre comme ça, il met son casque et en fait, il passe des vacances en Thaïlande, mais dans son casque et il peut tout faire. Il va quelque part mais en restant chez lui. Mais ça, j'ai l'impression que ce sera possible bientôt. Oui, mais c'est quasiment déjà le cas. Déjà, il y avait une émission sur M6, les entrepreneurs, il y a un mec qui te disait vous mettez le casque de la réalité virtuelle et il faisait voyager les gens grâce à ce casque-là. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'auras même plus besoin de te déplacer de chez toi et c'est là où la dangerosité, ça veut dire que ça va devenir plus une drogue comme on a dit, tu vas délaisser la vie réelle pour uniquement la vie virtuelle et c'est là le problème qui va se poser. Et là, on sera impuissants. Mais frères, merci pour cet épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour qu'on puisse terminer ? Les jeux vidéo, justement, on parle des jeux vidéo. On va aller dans un sujet dans le prochain épisode qui sera beaucoup plus poussé que celui-là. On verra ensemble ce qu'on en pense. Merci Sébastien. Merci. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a une personne qui ne veut pas que son fils passe carrière et l'autre qui a envie. Qui a même envie. Non, pas envie, mais s'il veut, on suit le... OK. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Les avis étaient très intéressants. On reviendra, Inch'Allah, dans une autre émission pour un autre sujet. As-Slam, et concernant nous en tant que musulmans sur l'islam. Est-ce qu'il y a une réelle rivalité entre les deux ? Hormis la perte de temps, est-ce que l'islam recommande vraiment de ne pas se réfugier dans un autre monde ? Ou est-ce qu'il y a des aspects du jeu vidéo qui vont à l'encontre, justement, de la religion ? Tu veux commencer ? Non, comment ? Je t'en prie. Je suis tout ouïe. Je pense qu'il faut... Il y a une chose sur laquelle il faut toujours se baser, c'est le 5 ans. On dit souvent que le 5 ans nous parle beaucoup d'idolâtrie. Pourquoi on nous parle d'idolâtrie ? En réalité, la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'idolâtres. Si on regarde les choses de cette manière, il n'y a pas beaucoup d'idoles. Les gens adorent de moins en moins les idoles. C'est plutôt l'athéisme. C'est plutôt des choses sur lesquelles on se base. Et moi, j'ai l'impression que l'idolâtrie aujourd'hui, c'est ce qui est subtil. C'est-à-dire les choses sur lesquelles on dépend de plus en plus. Que ce soit de l'argent, que ce soit l'opinion des gens, que ce soit un idéal qu'on se fait de plus en plus alors qu'il est faux. Et pour moi, les jeux vidéo, ça peut vite devenir une sorte de shilk, en fait, d'idolâtrie aussi. Parce que tu peux te baser sur ça pour ton humeur. C'est-à-dire que tu vas te dire que c'est en jouant à ce jeu-là que je serais heureux. D'accord. Donc, tu bases toute ton humeur là-dessus. Et là, ça devient problématique. C'est-à-dire que c'est très difficile. Comme la musique, on en parlait. Je pense que c'est très difficile de prendre du recul et se dire, en fait, ça, c'est un moyen qui me permet d'être parfois de bonne humeur. Apaisé. Voilà. Mais ce n'est pas l'objectif principal. Le problème, c'est que chez les jeunes, il n'y a pas du tout cette éda d'esprit parce qu'on ne réfléchit même pas à cette question. Comme on a dit, à partir du moment où ça peut devenir aussi un métier, ça prend encore plus de place dans ta vie. Donc, c'est ça qui devient le... Moi, je vais reprendre les références de Irfan puisqu'il n'est pas là, mais on ne passe que ça là, mais au passage. La dernière fois, il avait dit deux bonnes choses. Il avait dit que dans le Coran, on parle de larve, c'est-à-dire ce qui est inutile. Le croyant est celui qui s'en détache. Mais en même temps, le nefs, notre propre être, a besoin aussi d'un divertissement. Donc, il y a, comme tu disais tout à l'heure, un équilibre à avoir. Et je pense que c'est ça. Maintenant, chaque chose peut être utilisée à tort ou à raison. En fait, on peut la manier de notre manière, on peut la ramener à ce qu'elle soit en notre faveur. Donc voilà, j'ai envie de te dire, on ne peut pas être définitif sur cette question, mais c'est très dangereux. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est la majorité des jeunes qui sont dedans. Parfois, ils vont dans des extrêmes qui sont incroyables. C'est très difficile. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Même ceux qui essayent de les contrôler, ils n'y arrivent pas forcément. Je le vois dans le cas de mon neveu, tu vois, ou même d'autres. Et c'est ça qui est compliqué. Après, même sur un point de vue humain, si tu restes enfermé chez toi, que ce soit pour faire des lives ou pour jouer à ton jeu vidéo, tu te coupes un peu aussi du monde. On perd un peu de social à travers ça. Si c'est pour rester isolé, c'est pas... Tu rencontres d'autres personnes à travers le monde, par exemple. Je me fais un peu l'avocat du diable sur le jeu vidéo. Nous, quand on joue aux jeux vidéo, si on joue tous aux jeux vidéo, les personnes qu'on va rencontrer sur ces jeux vidéo, ça va être des amis intimes, on va partager des choses ou ça va rester seulement dans le plan d'avancer dans le jeu vidéo. Parce que... Je dis ça parce que les communautés de jeux vidéo, elles sont très toxiques. il y a plus de côté négatif, ça s'insulte, ça... Il n'y a pas... Parce qu'on est derrière un écran, il n'y a pas de responsabilité. On est derrière un écran, voilà, on est caché. La loi de la nature ne fait pas peur. Que s'ils auraient été face à face... Tu te manges une baffe. Mais c'est vrai. Non, il y aurait eu plus de retenue, il y aurait eu plus d'appréhension. La peur. C'est aussi un point de vue humain, c'est peut-être quelque chose aussi qui coupe des... Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce que, tu vois, dans la vraie vie, l'homme se préserve toujours par la crainte de la mort. C'est-à-dire, pour se préserver, il va faire des choix, donc il ne va pas insulter quelqu'un dans la rue parce qu'il sait qu'il veut se faire défoncer, tu vois. Donc c'est un peu la survie. L'homme survit dans la société actuelle. Mais dans les jeux vidéo, il n'y a plus du tout cette notion. Parce que tu peux mourir et tu t'en fous, tu vois. Tu sais, c'est où que je vois ça le plus ? C'est quand tu conduis. Quand tu conduis les gens, ce n'est pas les mêmes que si tu étais face à face. Ils sont comme protégés, donc ils peuvent se permettre les incivilités, ils peuvent se permettre plein de choses. Les jeux vidéo, quand tu joues, tu as un peu ce sentiment-là aussi. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit plus dangereux dans les jeux vidéo qu'un gamin dans une cour d'école. Tu as quand même l'effet de groupe derrière, comme on disait tout à l'heure, s'il le voit, etc. Là, tu as l'effet de groupe, tu allais quand même... Moi, c'est là où j'allais en venir. La réalité, elle t'apprend plus de leçons qu'autre chose. C'est-à-dire, un homme spirituel ne peut pas être spirituel sans le monde. Tu ne peux pas évoluer spirituellement si tu ne vis pas dans la réalité. Et la réalité, des fois, elle te met des baffes, elle te donne des bonnes leçons, mais ça te permet d'évoluer. Quand tu es enfant et que tu es, par exemple, comme tu le disais dans la récréation, tu vas t'embrouiller, tu vas te manger des baffes, tu vas apprendre après. Lui, il ne faut pas, ça ne faut pas. Tu commences à apprendre des affinités, tu commences à te développer, mais dans la récréation virtuelle, il n'y a pas du tout de limite. Tu n'apprends rien. Tu restes bloqué. J'ai envie de te dire, c'est aussi important. Spirituellement, tu n'évolues pas en ton cas. Ça, c'est... Dans les jeux vidéo, je ne pense pas parce que c'est vraiment de la virtualité. Il n'y a pas toutes les éthiques qu'on devrait avoir. Il n'y a pas toutes les leçons de vie qu'on apprend parce que tu n'es responsable de rien. et voilà. Sauf les gens peut-être un peu trop geeks qui ont un level assez incroyable et qui se font voler. J'ai vu, il y a des joueurs qui se font hacker parfois. Oui. On leur prend leurs personnages et après, ils ont vraiment la haine, mais ils apprennent aussi de ça. C'est ça, beaucoup. Mais ça, bon, ça reste une exception dans la généralité. Donc voilà. Et puis, je pense aussi que tu crées plus de souvenirs quand tu sors dehors, que tu entretiens du leurre relationnel avec les gens de ton âge que quand tu es seul chez toi ou au micro avec d'autres personnes dans le jeu vidéo. Exactement. Quand on était jeune, bon, tu sors, tu viens, on va faire un foot ou autre. celui qui était sur ses jeux vidéo, il passait à côté de toutes ces choses-là. Et puis, on se construit à travers ces choses-là. Si tu t'isoles, c'est pas... C'est ça, c'est la construction. Je suis d'accord avec ça. En plus, il y a des personnes de ton âge. Après, le jeu vidéo reste un outil. C'est juste comment l'utiliser. Comment tu l'utilises derrière. Parce que le phénomène que moi, je vois de plus en plus, c'est ceux qui sont vraiment dans les jeux vidéo, les jeunes, tout à l'heure, j'allais le dire, ceux qui sont trop à fond dedans, en fait, ils développent une anxiété sociale. C'est-à-dire que si tu les mets dans des situations sociales où ils doivent interagir avec les autres, ils n'y arrivent pas du tout. Ils restent bloqués, sûr. Ils n'y arrivent plus. C'est-à-dire, ils vont même aller jusqu'à des violences parce qu'ils se sentent trop complexés, ils se sentent humiliés, parce qu'ils n'ont jamais eu l'habitude. C'est ça qui est dangereux pour moi. Je pense qu'islamiquement, c'est ça qui est important à comprendre. Voilà. Merci pour cet ajout. Oui. Merci.